Parti pour le prix des élites de l'île 21. Avec Hirondel Durib effectivement qui a fait une petite faute. La lauréat du prix du président de la République qui est parti avec plusieurs longueurs de retard. Alors que devant c'est numéro 2 Inoui Danika qui a pris la tête. Très bon départ également pour ici c'est Paris. Avec en 3ème position Idéal Duchesne qui est parti au trop aujourd'hui. Ici c'est Paris qui est au galop. En pleine descente ici c'est Paris, rétrograde aux 50 mètres. On a vu un départ qui a été bon pour Idé Rose d'Isselia qui accélère à l'extérieur. Alors que Hirondel Durib est très très loin après sa faute. Et faute à l'arrière de Hopon Victory numéro 7 qui perd toute chance. Inoui Danika dans la descente qui a perdu ses adversaires en route. Il est seul devant. Idéal Duchesne est à une vingtaine de mètres. Ici c'est Paris qui a galopé dans la descente. Et maintenant 3ème mais tout à l'extérieur. Alors qu'en net retraite il y a Grisa Bellavry. Il y a également Gurli Beko qui va tenter de revenir. Grand Ville-Est Bleu galadement chez là. Et Idéal Duchesne a pris un départ volant. Elle est déjà en 4, 5ème position. Assez bien placée la pouliche de Charley Mottier. Ici c'est Paris a été disqualifiée. Seul en tête et nettement détachée. François Lagadec avec le numéro 2. Inoui Danika qui va tenter de le faire de bout en bout. Avec en 2ème position un très nette distance. Idéal Duchesne ça va vite, ça va très vite. Le chrono 7, 8 aux 500 mètres. Le début de la montée en 3ème position. Nous retrouvons pour le moment et se rapprochant un petit peu. La kazakh de Jean-Evrozet qui vient bien. Il s'agit de Galadmanche qui refait un petit peu de terrain. Alors qu'on voit toujours en retrait les autres concurrents. L'Iros Disséléa est en train de se rapprocher. Elle passe maintenant 4ème position. On a passé le poteau des 1000 mètres. Regardons le chrono. Il va s'afficher dans quelques instants. On est toujours sur l'impulsion de Inoui Danika. 1,09, 1 pour Inoui Danika qui est maintenant rattrapé par le numéro 1, Idéal Duchesne. Bientôt le haut de la montée. Inoui Danika qui est pied au plancher depuis le départ. En 2ème position, Idéal Duchesne qui peu à peu se rapproche. Et qui est maintenant à une longueur et demie. Alors qu'en léger retrait, il y a Galadmanche. Devant Ilyros Disséléa, Grand Villes Bleu qui regagne un petit peu de terrain désormais. En compagnie de Gurli Beko. Alors que Gris d'Abilabri est à l'arrière. Il tente leur Vatou les 2-3 ans devant avec Inoui Danika qui repart. C'est pas facile de revenir pour le moment sur les jeunes. Avec l'avantage pour François Lagadeu avec Inoui Danika en 2ème position, Idéal Duchesne. Est-ce qu'il va y avoir une réaction ? Galadmanche a du mal à finir. Ilyros Disséléa se rapproche avec Grand Villes Bleu. Les 4 et 5 ans se rapprochent. Les 3 ans qui seront toujours en tête à 400 mètres de l'arrivée. Et bientôt l'entraîne à l'inroite. Inoui Danika a toujours l'avantage mais la meute arrive avec Idéal Duchesne. Avec également Gurli Beko qui s'annonce par l'intérieur. Ilyros Disséléa qui est là. Grand Villes Bleu va être relancé à l'extérieur devant Gospel Pate. L'entraîne à l'inroite avec toujours Inoui Danika qui va tenter de résister. Mais c'est difficile maintenant de résister à Gurli Beko. Gurli Beko pour l'entraînement de Maxime Béziers. Puis à l'extérieur, Grand Villes Bleu qui accélère également. Qui va gagner Gurli Beko qui est le Guillaume Martin face à l'extérieur à Camille Lévesque. Qui vient bien mais la petite, la minuscule. Gurli Beko essaie de tenir face à la grande Gros-Villes. Au d'abord du poteau. Oh que c'est serré entre eux. Gurli Beko qui a peut-être résisté à Grand Villes Bleu. La troisième place est pour Gospel Pate. Et la quatrième pour le numéro 1, Idéal Duchesne. C'est extrêmement serré pour la victoire entre Guillaume Martin et à l'extérieur Camille Lévesque. Sous-titrage ST' 501